Musique Bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui votre quotidienne préférée tous les jours, midi et demi, 17h et 23h, on vous parle de tout et aujourd'hui on va vous parler de la guérison de l'âme. Oui, comment s'auto-guérir, comment travailler avec les énergies. Je reçois deux kinésiologues et une qui est même thérapeute énergétique. J'adore les prénoms donc forcément je vais dire Marion et Marie, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Est-ce que ça va ? Oui. Est-ce qu'on est bien installés ? Oui. Est-ce qu'il y a une belle énergie à ETV Service ? Oui, 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 vraiment. Elles ont hésité. Elles ont hésité. Donc qui est Marion, qui est Marie ? On a Marie et on a Marion. Marion, donc déjà première question, qu'est-ce qu'une kinésiologue ? Alors, une kinésiologue, c'est un thérapeute qui va aller chercher les blocages inconscients chez la personne. D'accord. Qui l'empêche d'évoluer, d'avancer et qui peut même, parfois, ces blocages peuvent donner des douleurs. Ok. On peut se présenter sous différentes formes. Voilà, ça va vraiment être d'aller piocher, si je puis dire, dans tout ce monde inconscient. C'est plus de 95% de notre monde. Ça, c'est vraiment les scientifiques qui le disent, 95% de notre vie est inconsciente. Donc c'est assez énorme. Et donc, on va aller pouvoir justement débloquer les personnes à vraiment un haut niveau pour pouvoir leur permettre de se guérir, d'avancer, d'aller beaucoup mieux. Ok. Et ça fait longtemps que vous pratiquez, justement, comment vous êtes rentrée dans ce monde ? Alors, en fait, moi, j'étais déjà thérapeute avant d'être kinésiologue. Ok. Et donc, je faisais des massages parce que j'ai fait quatre ans de médecine chinoise. D'accord. Donc, je m'intéressais surtout à tout ce qui est énergétique, effectivement. Et je me disais, il manque quelque chose. Et il manque cette partie, justement, où on va chercher la cause. Oui. La cause de pourquoi on va mal, finalement. Et à partir du moment où j'ai fait une formation de kinésiologie, eh bien, j'ai pu voir que, déjà, ma clientèle a considérablement augmenté. Et que je pouvais régler tout. Tout ce qui est à la fois, je dirais, aujourd'hui, on règle tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, tout ce qui est du domaine des choses qu'on ne maîtrise pas. De physique, de l'émotionnel, du relationnel, de l'énergie également. Ok. Ça nous permet vraiment, comme je disais, d'aller vraiment piocher dans un monde complètement inconscient et multiple, multifacette, on va dire. Justement, on a l'impression, plus ça va, plus on se rend compte que les mots viennent de l'émotion et des énergies. Comment ça se fait ? Hum hum. Hum hum. Je viens. Hum hum. C'est une très bonne question, monsieur l'animateur. Oui. Oui, c'est une très bonne question, parce qu'on se l'est souvent posée, même nous-mêmes. Oui. Et c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi sur cette question, justement, à travers cette formation d'auto-guérison qu'on a mis en place. Alors, c'est vrai qu'on a vraiment compris qu'une pensée était la source de notre problème, de notre déséquilibre de nos corps subtils. Ok. Et puis, également, le déséquilibre de notre corps physique, après, puis le déséquilibre de nos chakras. Petite question, sans te couper, qu'est-ce que le corps subtil ? Alors, les corps subtils. Les corps subtils, en plus, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, voilà. Ils sont tous interreliés entre eux. Alors, on va dire, par exemple, le corps émotionnel. Ok, ah, je vois. D'accord. Le corps mental, également, c'est un corps subtil. Ok. Je te laisse continuer, c'était très intéressant. Tu es perdue. Ok. Voilà, les mots, justement, par rapport à l'énergie et l'émotion, qui, justement, nous atteignent souvent. Et souvent, on a mal au dos, même mal au rein. Et on se rend compte que la cause, voilà, vient des énergies et souvent du mental. Elle vient jamais, de toute façon, de la faute de pas de chance. De la faute de pas de chance. Je ne sais pas, on se cogne. Je ne sais pas, on a fait un faux mouvement. Et on se rend compte que non, finalement, ça vient de bien plus loin. Bien plus loin. On est... Oui. Oui, non, mais c'est vrai, on n'est pas un corps, une machine. On n'est pas mécanique. D'accord. Il y a vraiment une multifacette. On n'est pas un bout, un bout, on va réparer un bout, un morceau par-ci, un morceau par-là. C'est vraiment, tout est interrelié, le mental avec le corps. Tout est interbriqué, on va dire. Le mental va dérégler le physique et inversement également. Quand on va mal manger, automatiquement, ça va agir sur nos pensées, nos humeurs. Exactement. Alors, comment est-ce que vous guérissez vos clients, je ne vais pas dire patients, peut-être ça fait plus docteurs, mais comment est-ce que vous guérissez vos clients à l'aide de quoi ? Est-ce que vous massez ? Est-ce que vous posez vos mains ? Vous faites justement un échange d'énergie ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, déjà, il faut comprendre que l'outil principal de la kinésiologie, c'est le test musculaire. D'accord. Test musculaire qui se fait simplement, si tu veux me donner ton bras, comme ça, je vais montrer. Donc là, j'appuie sur le bras. Bon, bien sûr, quand la personne est allongée, on va appuyer tout doucement. Et là, pour montrer à la caméra, j'appuie fort, le bras tient. Si je donne une information au corps, bon, là, je vais donner une information au niveau du muscle, hop, il n'y a plus rien qui tient. Donc, automatiquement, et là, je vais donner l'information inverse, ça va retenir. Donc, pour dire que quand on pense quelque chose, il faut savoir qu'on est de toute façon entendu. Qui que ce soit, tu penses quelque chose, tu es entendu. Tu es entendu pas consciemment, mais tu es entendu par ton corps et donc par le corps des autres également, puisqu'on est tous interreliés. D'accord. Alors, le test du bras, sans me couper le test du bras, parce que je les entends déjà derrière mon petit écran. Ah oui, mais c'est faux, c'est parce qu'elles sont venues ensemble. Je l'ai testé hors antenne. Effectivement, ça marche. Voilà, et alors donc, du coup, ce bras, il va nous donner un nombre de stress, parce qu'en fait, on a notre façon de travailler, qui va faire que déjà, on reçoit des informations, parce qu'on est médium, et qu'automatiquement, on va contrôler ce qu'on entend. Mais est-ce que vous ne prenez pas justement le stress de votre patient à ce moment-là ? Comment est-ce que vous gérez le stress de tout le monde ? Vous avez le vôtre, vous avez celui de votre patient, comment est-ce que vous arrivez à éliminer tout ce stress ? Alors, peut-être il y a quelques années auparavant, oui. Là, aujourd'hui, en fait, on a eu la chance, Marie et moi, de faire un walking. Oui. Alors, walking, on va expliquer... Voilà, on va expliquer ce que c'est, je vais vous laisser expliquer. Alors, un walking, c'est en fait un changement d'encodage génétique, au niveau de cette partie invisible, donc les 97% que la science ne connaît pas. Voilà, et effectivement, il y a des énergies du haut astral, donc qui sont des énergies, vous savez, qu'on prie, que les saints, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc. Ce sont tous des énergies qui, maintenant, rentrent dans la matière à travers des corps. OK ! Donc, c'est limité, forcément. D'accord. Mais que, ben, effectivement, on a eu cette chance de pouvoir... On a fait ce changement, et ce qui fait qu'en réalité, on ne fonctionne plus tout à fait de la même manière qu'avant, et que nos capacités dépassent tout, dans le sens où on est vraiment capable de... Il suffit simplement, clac, je te dis, je dis, voilà, il y a quelque chose sur toi, et hop, les choses se manifestent. Donc, c'est vraiment impressionnant, vraiment. OK ! Alors, on parlait tout à l'heure d'auto-guérison. Est-ce que quelqu'un peut donc se guérir tout seul ? Alors, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses, déjà, à connaître pour, on va dire, permettre cet automatisme que chaque corps a. Oui. Mais dans notre société, on a plutôt tendance à freiner, on va dire, ce mécanisme, ces principes naturels, si je puis dire, d'auto-guérison, d'auto-régénération de nos cellules. OK. Malheureusement, à travers une alimentation non adaptée, mal adaptée, parce que dans notre alimentation, il y a beaucoup, beaucoup à faire, vraiment de quoi rétablir les choses. Et puis, évidemment, notre pensée, notre pensée, elle est créatrice, comme disait Marion. Donc, à partir du moment où on va croire que quelque chose va mal, automatiquement, on va le créer et on va se l'intégrer, on va dire, et puis créer sa vie dans ce sens-là. Alors, qu'il faudrait créer plutôt à l'inverse. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de médium. Donc, vous êtes médium aussi. Alors, médium, voilà. Oui, mais c'est quoi, médium ? Oh, écoute l'émission, pose la question. J'adore. Alors, qu'est-ce que médium ? Voilà, parce que souvent, on a l'image que la télé peut nous renvoyer. Et puis, c'est terrible, les confusions entre les gadets de Zafé... Voilà, en plus, vous êtes en voie de l'eau cassée. Les voyants, les gens qui utilisent des poudres et des machins. Mais ce n'est pas du tout, du tout ce qu'on fait. On n'est pas là non plus pour prédire l'avenir. D'accord. Simplement, on se sert de notre médiumnité pour être utile à la personne au moment où on la soigne. Parce qu'on a justement la connexion, la médiumnité, c'est quoi ? C'est la connexion avec le monde de l'invisible. Mais dans un but de soigner. Donc, vous ne voyez pas le passé, vous ne voyez pas le futur, vous n'avez pas d'informations... On peut le faire, bien sûr. Vous n'avez pas d'informations sur nous. Par exemple, moi, là, tout de suite, vous n'avez pas d'informations sur moi. Non, ce n'est pas le but. Ok, d'accord. Mais vous pourriez en avoir sur moi, si vous vouliez ? Oui, bien sûr. Mais toujours dans un objectif, une bonne intention. Et on ne va jamais s'en servir, jamais de la vie, pour aller chercher par curiosité, mal intentionnés, mal placés. Ça, c'est vraiment... On ne se sert que de notre médiumnité pour ça, pour aller chercher, notamment, les blocages sur les personnes. D'accord. Et pour pouvoir les enlever définitivement sur les personnes. Donc, ça, c'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Ah bien, justement, vous parliez de Gardel Zafel, de tout ce qu'on peut faire pour confondre, justement. Est-ce que, parce qu'ici, en Guadeloupe, on a une culture vraiment qui est très portée sous mythes et légendes, même si on n'y croit pas, on ne va jamais essayer de dire qu'enfin, on ne va jamais tester. Alors, est-ce que vous avez une grosse clientèle ? Vous me disiez, justement, hors-enthème, que vous aviez énormément de personnes qui voulaient vous voir et qui venaient vous voir. Bien sûr, de partout. Donc, ça fait... J'allais dire qu'aujourd'hui, avec cette simplicité, justement, de fonctionnement, grâce au walking, où on ne risque pas de se perdre ni de se tromper, eh bien, moi, les gens m'appellent de partout dans le monde. Ah oui ? Parce que, oui. On fait des soins à distance, beaucoup, beaucoup, en métropole, à La Réunion, partout. On va bientôt au Canada, donc... Mais des soins à distance, voilà, parce qu'on parlait de ça hors antenne. Comment est-ce que c'est possible de capter l'énergie de quelqu'un quand cette énergie vient d'un téléphone ou d'un portable ou de... Voilà. Est-ce que l'énergie n'est pas déviée ? Non, en fait, il n'y a pas besoin de portable. Justement, c'est comme le téléphone. C'est comme si on composait un numéro, mais nous, on va se caler sur la fréquence de la personne pour avoir les informations dont on a besoin. On a juste besoin du nom, du prénom de la personne, de sa date de naissance à la limite. Et là-dessus, nous, on peut se caler sur son énergie et avoir les problématiques, les blocages qui sont à enlever. Justement, quel est le mal récurrent chez vos clients ? C'est-à-dire, ils viennent souvent vous voir pour la même chose en Guadeloupe. Il y a de tout. À chaque fois, c'est différent. Il y a de tout. Il y a de tout ? Il y a quoi, par exemple ? Il y a beaucoup de gens qui se sentent bloqués dans leur vie personnelle. Et le type de blocage où, finalement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce blocage ? Donc, évidemment, on connaît ici des actes magiques, là, qu'on enlève avec une grande facilité. Mais il y a aussi... Donc, les actes magiques... Pardon, je vous coupe encore. C'est parce que, honnêtement, c'est super intéressant. Donc, les actes magiques qu'on fait ici, ça fonctionne aussi sur... Ça fonctionne en vrai ? Ah oui, par contre, oui. Oui, oui. Et ça bloque les gens ? Ça bloque les gens. Ah, mais ça bloque complètement. Ça bloque la personne, ça bloque à tous les niveaux. Bien sûr. Ça peut bloquer des... C'est fou. Donc, nos mythes sont... C'est fou, ça. Bien sûr. Et donc, vous, vous arrivez, justement, à enlever... Oui, à débloquer tout. À débloquer. Oui, et puis, il y a vraiment d'autres niveaux aussi. Ça peut être, comme on disait tout à l'heure, des douleurs physiques. Même le monde médical n'a pas toujours... On ne voit rien sur les radios, les scanners. Moi, qui viens de ce monde médical, je sais que c'est une vision très limitée. Enfin, on va dire qu'ils voient ce qu'ils peuvent voir. Mais il y a des choses... Beaucoup, beaucoup de gens se disent... Mais moi, je ne comprends pas. J'ai des réelles douleurs. Mais le monde médical ne sait pas, ne comprend pas. Voilà. Ça peut aussi être des troubles du sommeil. Des gens qui ont eu beaucoup de mal à dormir. Ils ne savent pas pourquoi. Ou ça peut être des troubles de la mémoire. Ça peut être des surpoids, des problèmes de peau. Beaucoup de gens ont des problèmes de peau aussi. Parce qu'il y a des raisons émotionnelles, des raisons énergétiques qui sont vraiment impératives à enlever. Et là, ça change la vie. Et il faut combien de séances, justement, pour se débloquer ? Deux séances seulement ? Alors, dès la première, on peut vraiment voir des résultats magiques. On a beaucoup de témoignages là-dessus. Alors, comme je dis toujours, on pousse le curseur à 80% la première séance. Il y a des conseils qui sont donnés aussi, qui sont importants à suivre. Et notamment au niveau de l'alimentation. C'est là-dessus où on est assez intransigeants. Alors, surtout ici en Wallou, parce que c'est important. Parce qu'en plus, je répète aux téléspectateurs qu'il faut manger bien local, c'est-à-dire ceux qui sortent de la terre. Est-ce que ça, c'est essentiel déjà pour aller ? Vous voyez, les amis ? Alors, quand je vous dis de bien manger local, écoutez-moi ! Mais vous ne m'écoutez pas ! Alors, c'est excellent ça ! En fait, Emine, vous qui travaillez justement sous l'énergie, en Guadeloupe, avec tout ce qu'on a, on a justement un soleil qui brille, sans pollution, on a la mer, l'air frais, de la souffrière à Bastère. Est-ce que niveau énergie, on est gâté ici en Guadeloupe ? Est-ce qu'on peut vraiment s'autoguivir plus facilement ? Que, par exemple, à Paris ou autre ? Oui, oui, oui. La seule chose, c'est que malheureusement, on y a mis des problèmes, on y a mis, justement, je dirais des nocebos, ça nuit au cerveau, et notamment le fait d'aller acheter n'importe quoi à manger, de manger des produits qui viennent d'ailleurs, des produits en conserve ou surgelés, des produits qui ne sont plus, des produits vivants. Et ça, on en parle beaucoup dans la formation qu'on va mettre en place. C'est excellent ! Justement parce que vous allez faire une formation, et ça, c'est essentiel parce qu'il faut en parler. Je pense que ça va intéresser beaucoup de téléspectateurs. Alors, dites-nous tout au sujet de cette formation. Quand ou comment ? Alors, elle est vraiment passionnante parce qu'on y a mis tout notre cœur en plus, toutes nos informations, toutes nos connaissances, notre expérience, nos connaissances. Alors, on l'a appelée la méthode d'autoguerrison parce que justement, à travers cette formation-là, on veut que les gens apprennent à s'autoguerrir, à s'autogérer, à comprendre leur pathologie, à comprendre leur corps, comment ils fonctionnent, à comprendre ce qu'ils bloquent dans leur santé, dans leur maladie. Voilà. Donc, on a fait vraiment, c'est très, très large. Il y a plus de 80 vidéos, 5 modules, 24 leçons. Il y a 260 pages de e-books, donc sous forme PDF, que les gens peuvent télécharger et regarder, alors sur papier ou sur leur écran comme ils veulent. Voilà. On donne des recettes simples. Et puis, c'est personnalisé, hein. Ah oui, oui, du formule. Oui, oui, du formule. Donc, tout se passe en ligne ? Voilà, exactement. D'accord. Sur Internet. Et puis, donc, du coup, les gens peuvent regarder les vidéos. Et l'avantage, le gros avantage de cette formation, c'est que non seulement on a vérifié nos informations, parce qu'on entend des choses de toutes parts sur Internet, depuis toujours, les gens sont perdus comme nous, on l'était. Et que grâce à ce walking, ces informations qu'on a, on a pu vraiment vérifier qu'est-ce qui était le vrai, du faux, etc. Donc, voilà, on met tout ça dans cette formation-là. Et en plus de ça, on permet aux gens... De dire, justement, à travers mes soins. On est des individus à part entière, individuels. Une chose va peut-être marcher pour une personne, et puis pas pour l'autre. Ou à un moment donné, ça va être OK, puis après, ce sera plus ça qu'il faudra faire. Donc, on veut vraiment personnaliser des programmes où les gens vont pouvoir nous demander, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là maintenant pour être en santé, pour me guérir, pour m'auto-guérir, pour avancer et évoluer. Et là, on va mettre des programmes, grâce à nos informations, on se cale sur les personnes, on leur donne le protocole, en quelque sorte. Bon, il faut commencer par ça, ça, et puis après, progressivement, on met des choses en place. Et ça joue. Donc, sur la nutrition, sur l'état mental aussi, comment gérer ses émotions, sa façon de penser. On donne aussi des petits exercices de Brain Gym, pour redynamiser le cerveau, refaire des connexions, parce que c'est tellement important. Justement, j'allais demander quel petit exercice qu'on peut faire chez soi, simple à faire, qui ne prend pas forcément beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que le Brain Gym ? Donc, l'exercice de la gym du cerveau. C'est ça, c'est ça, en fait. Donc, c'est quoi ? C'est des exercices de mémoire ? Qui sont en rapport avec la kinésiologie, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est qu'on a le cerveau limbique à l'arrière, qui bloque toutes les informations depuis la nuit des temps. et qu'il suffit de poser sa main comme ceci, donc au niveau, je dirais bien, non pas en bas, mais bien sur le bombé. D'accord. Et puis, poser l'autre main sur le front, par exemple. Ça, c'est un des exercices qui va permettre de passer les informations bloquées quand on ne va pas bien au niveau du cortex, qui, lui, gère les choses tout à fait différemment. Et donc, ça, c'est très simple, quand on va mal, de faire ça. Je vais essayer ça ce soir. Même quand on va bien, on peut le faire quand on va bien ? Mais, alors, disons que, j'allais dire, c'est surtout quand quelque chose... Rouverture. Oui, oui, c'est ça. Une émotion forte qu'on a respecté. Vous avez entendu, les amis ? N'hésitez pas, devant, derrière, testez ce soir à la maison. Voilà, exactement. Et donc, la formation commence quand ? Alors, elle commence dès le premier week-end de février, voilà, le samedi 1er février, dimanche 2 février. D'accord. On ne sait pas encore exactement ces deux jours-là, mais vraiment, c'est ce week-end-là, donc on est en train de mettre tout en place. Et donc, comment ça se passe ? On va sur votre Facebook, sur YouTube ? Comment ça se passe ? Ah, bien, alors, les gens peuvent aller sur notre site, déjà, www.lacleedelettre.com. Eh bien, on va en profiter pour donner toutes les adresses sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est parti. Comme ça, ils peuvent nous donner leur adresse mail, donc c'est vraiment sans engagement, sans rien. Et comme ça, nous, on va pouvoir leur envoyer un mail dès qu'elle sort, avec les prix promotionnels aussi de la sortie automatiquement. Et puis, toutes les informations, parce qu'on va, du coup, donner aussi du contenu gratuit sur nos chaînes YouTube respectives. D'accord. Voilà, donc on veut vraiment partager. En tout cas, tout s'est affiché. Vous avez les chaînes YouTube, les Facebook. Vous tapez, vous vous renseignez, vous vous connectez. Suivez la formation aussi, ça peut être très intéressant. Moi, en tout cas, ça m'a passionnée. Je pense que c'est un sujet qui passionne énormément de téléspectateurs. Merci d'être venus, Marie et Marion, sur le plateau. Dès qu'il y a un nouveau sujet, un nouveau thème, une nouvelle formation, vous repassez sur le plateau. Je vous attends. D'accord. Il n'y a aucun problème, on sera là, il n'y a pas de souci. Je voulais juste rajouter une chose, parce qu'on a parlé de nos soins, mais les soins font aussi partie de la formation dans un certain type de forfait qui va permettre de bénéficier de ça, de bénéficier de nos soins en même temps que de la formation. Tu es en un. C'est cadeau. Les amis, c'est cadeau. On va tout donner. Tout donner. En tout cas, merci encore une fois. Et en tout cas, je vous attends pour une prochaine émission. Eh oui ! Quant à moi, je vous attends. Eh oui, tout de suite après la pub, bien sûr, avec un nouvel invité. Eh oui, à tout de suite.